Je suis Cédric Errou, j'étais à l'époque agriculteur et je suis devenu responsable de Communauté Emmaüs. J'ai été poursuivi pendant quelques années pour ce qu'on appelle le Daily Solidarité et j'ai été de nombreuses fois en procès pour ça. À Nice, à Aix, je fais un peu le tour des tribunaux de France. J'ai voyagé. Ça a commencé en 2015, il y a l'État français qui décide de fermer les frontières pour lutter contre le terrorisme. On se retrouve ici dans la Valle de la Roya avec des gens qui se retrouvent bloqués ici chez nous. C'est compliqué dans une vision de gens qui habitent à Marseille, à Montpellier ou à Paris ou des gens qui sont un peu loin de la proximité de la frontière, de ce que ça veut dire, ce qui nous est arrivé. C'est que nous, 26 000, ce n'est pas un pays étranger. Ce ne sont pas nos vacances qu'on va à 26 000. On y va pour travailler, on y va pour acheter, on y va pour vendre, on y va pour passer de Breille sur Roya qu'il y a en France. On descend la vallée de la Roya, on arrive à Intimé, on prend l'autoroute, on arrive à Nice. En fait, on y passe tout le temps. Donc la frontière, on arrive surtout depuis l'ouverture dans l'espace Schengen, la libre circulation. Pour nous, ça a perdu son sens, la notion de frontière à la frontière franco-italienne. Et du coup, en 2015, il y a l'État qui ferme les frontières. Et on se retrouve avec des gens bloqués. Et à l'époque, il y avait une association qui s'appelle Roya Citoyenne, avec de vieux militants qui étaient là à militer pour sauver le train, à militer pour tout ce qui était écologie, à militer pour garder les bureaux de poste. Et du coup, il y avait cette question de frontière. Ils ont milité en faveur des personnes en migration et de l'accès à leurs droits. Donc ils me demandaient au départ, ouais, Cédric, tu ne peux pas héberger chez toi. Et moi, franchement, je n'avais pas envie de me prendre la tête dans le milieu associatif. C'est un milieu qui me gonfle, vraiment. Les réunions, etc., ça me saoule. Et en remontant de mes livraisons, je pars de Nice et je livre tous les jeudis. Et je rentre assez tard, parce que je vais voir des potes à Nice, je vais dans des bars, etc. Et je remonte Vintimis. Et là, je commence à croiser des gens au bord de la route. Et je finis par m'arrêter, parce que j'ai fait beaucoup de stops en étant jeune. À l'époque, on ne savait pas ce qu'on avait le droit de faire ou pas faire. Tu te dis en voiture, est-ce que je m'arrête ? Parce que tu dis je m'arrête parce que tu dis, s'il y avait eu un blanc, je me serais arrêté. Quelqu'un de faciès caucasien, je me serais arrêté. Là, parce que c'est un noir et que j'ai peur de la police, parce que c'est un peu interdit. On ne sait pas si on leur donne la voiture, on ne sait pas si on a le droit de les héberger. On ne sait pas si on a le droit de leur donner à manger. Parce qu'à l'époque, c'était interdit de donner à manger aux personnes en migration à 26 000. Donc tu ne sais pas trop quoi. En fait, tu as deux peurs qui deviennent. Une peur en fait, la peur du gendarme et l'autre peur, c'est la peur de la honte en fait. Tu vois, de dire je ne m'arrête pas parce qu'ils sont noirs en fait. C'est un peu ça le truc. Et donc du coup, je commence à prendre une famille en bord de route. Ils viennent ici, je les emmène au train, on s'échange les numéros de téléphone, c'est des Soudanais. Et le mec me rappelle après, et je parle très mal anglais, donc lui il parle bien anglais. Et il me rappelle, il me dit que je comprends qu'il est bloqué à 28 000 et qu'en fait les flics l'ont pris. Et je lui dis bon, ben j'arrive, je lui dis j'arrive, je ne sais même pas pourquoi je dis ça en fait. Je lui dis pourquoi je lui ai dit ça, donc je descends quand même. Je le rejoins à l'église Sant'Antonio de 26 milles et là je découvre ce que c'est en fait. Et c'est assez ouf quoi. Tu as l'église au-dessus et en dessous tu as une espèce de sous-sol, demi-sous-sol et tu descends. Et là tu as deux dortoirs, un dortoir pour les enfants, pour les mineurs et un dortoir pour les familles. Et les gens en fait mettent des draps entre les lits superposés pour avoir un peu d'intimité. Et au début ça me fait un peu bizarre et je me dis je ne vais plus y aller parce que je suis un peu comme tout le monde. Quand tu as ça, je pense que tu as trois possibilités de protection psychologique. C'est soit tu es révolté, tu te bats contre, soit tu acceptes et tu fermes ta gueule et tu détends le regard comme beaucoup. Ou soit tu deviens un peu facho en me disant ouais les migrants ils n'ont rien à faire ici, c'est la méthode la plus simple, c'est celle-ci la dernière. Et après donc j'essaye de prendre un peu du large de tout ça et puis pas moyen de prendre du large parce qu'il y a pas mal de gamins qui remontaient à pied sur le roue de la Roya. Et puis à un moment je me suis décidé d'arrêter d'être lâche et de me dire on va y aller jusqu'au bout. Et là je décide que ça soit vraiment non pas une action humanitaire, militante ou machin, que ce soit vraiment une action politique quoi. Et de me dire tant que la France ne considérera pas les conséquences de la fermeture de frontières, je continuerai quoi. Et l'idée c'était ça. Et je ne connaissais absolument rien, droit d'asile, la protection des mineurs isolés. Et à partir de ça, naît un combat médiatique beaucoup, juridique et surtout politique. La première étape ça a été ma première interpellation. Je me fais arrêter en flagrant délit de passage de frontière avec 7 personnes dans la voiture. Et je me fais arrêter juste en bas, en dessous de la maison. Et je me fais arrêter par les flics assez violemment quoi. Donc c'est le flingue sur la tempe, plutôt le flingue gauche. Et c'était assez violent. Et je ressors après 48 heures de garde à vue avec une immunité humanitaire. Enfin le procureur de la République a décidé de ne pas me poursuivre parce que mon action était purement humanitaire. Et je sors de la garde à vue assez confiant de ce qu'on faisait, sans trop savoir ce qu'on avait le droit de faire ou pas. Et je me dis tiens le procureur, le ministère public réalise un peu les conséquences de la fermeture de frontières. Réalise que c'est la merde à l'intimique, que c'est la merde à la veille de la royale. Je me dis que c'est quand même bien qu'ils réagissent comme ça. Et là à l'époque il y a Hubert Jourdan, c'est un mec qui fait ce que je fais mais depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps que moi. Ça fait des décennies qu'il fait ça et qu'il accueille chez lui. Et il m'a dit là il faut que tu médiatises le truc, machin. Je me suis pas capable du tout, j'ai déjà parlé en public, j'y arrive pas. Rien que, je sais pas, quand t'es spectateur, levez le doigt, pose une question, c'était pas du tout mon truc du tout. Et je me suis un peu forcé, j'ai accepté. J'ai accepté, je me suis dit, bon ben on verra un peu. Et les premiers journalistes qui sont venus, c'était Adam Nossiter, c'est un journaliste du New York Times qui est venu. Je lui montre un peu parce qu'il comprenait pas trop. Je lui dis, ben je vais te montrer à quoi ça ressemble de prendre des gamins dans sa voiture et d'essayer de les mettre dans un train. pour qu'ils puissent rejoindre leur famille en Allemagne ou à Paris ou là. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'Erythréens. Et là, c'est la réalité de ce qu'on vivait à l'époque. Donc c'est, tu rentres avec des blagues dans une gare, t'as les vigiles qui sautent dessus. Là, on les embrouille avec la police ferroviaire. On part en courant, les flikings ou kings pourchassent. On passe la journée à trouver des gares, etc. Et il y a ce journaliste qui est là au milieu et qui fait un article de presse. On fait la première page du New York Times. Et dans son récit, il compare au traitement des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale par la France, par Vichy et puis la SNCF. Et du coup, ça énerve beaucoup le gouvernement et le ministre de l'Intérieur qui demandent aux préfets et aux procs de faire cesser au plus rapidement les actions des habitants d'Avail de la Roya. Et à partir de là, c'est la guerre, parce que ce ne sont pas les bons termes, mais c'est une grosse bataille qui s'ouvre. Une grosse bataille parce qu'on se retrouve avec une vallée bourrée de flics, des mises sous écoute, des contrôles systématiques. Moi, je t'ai suivi tout le temps, des flics partout autour de la maison. Et pour se défendre, il fallait les attaquer. Et on ne pouvait pas arrêter, on ne pouvait pas dire « Oh non, en fait, on regrette, ciao ». Sinon, on aurait été morts. Du coup, l'idée, c'était de médiatiser à fond les actions, en essayant d'expliquer aux gens ce que ça voulait dire, ce qu'on faisait, et essayer de dire qui sont ces personnes en migration. Et d'attaquer l'État, et pour le faire condamner au maximum au tribunal administratif, pour prouver aux gens que les actions étatiques de la gestion de la migration étaient complètement irrégulières et illégales. Et on a, voilà, c'était un gros combat avec des juristes, des avocats, et voilà. Donc au début, j'allais à Vintimi chercher des gamins et des familles, etc. Et petit à petit, en fait, ils commençaient à venir tout seuls ici. Et ce qui avait été compliqué, ce n'était pas de faire Vintimi Bray-sur-Roya, ce fameux passage de frontière, c'était tout à fait simple parce qu'il n'y avait pas de contrôle policier entre Vintimi et Bray-sur-Roya. C'est que le contrôle aux frontières avait été rétabli entre Bray-sur-Roya et Nice. En fait, pour l'État français, il était plus simple de mettre des contrôles policiers entre la veille de la Roya et Nice. Et donc du coup, on se trouvait avec ces gens bloqués et la difficulté de les emmener jusqu'à Nice pour les mineurs isolés, pour les fois qu'ils soient pris en charge, ou en préfecture pour les demandes d'asile, parce qu'à cette époque-là, on avait beaucoup d'Erythréens et de gens du Sud-en-du-Sud. Donc ils arrivent et avec Lucille, qui était une bénévole, qui restait là pendant plus d'un an, on n'arrivait pas à faire sortir les gens. Et il y avait plus de monde qui arrivait qu'on arrivait à faire sortir et on s'est fait prendre dans notre propre piège. Et on s'est fait déborder, clairement, on s'est fait déborder. Et à ce moment-là, on a demandé, on ne savait pas quoi faire, on était un peu paumés, surtout on ne dormait plus, on dormait peut-être trois heures par nuit, on n'arrivait plus à réfléchir. Et on s'est dit qu'on allait voir des assos un peu... pour demander conseil, en fait. Pour demander conseil, prendre un avis à plusieurs. Et ici, les gens étaient trop débordés pour avoir une vision objective de ce qui se passait. Et en tête, nous, on avait ouvré un squat pour alerter. Et ça a été ce qu'on a fait avec plusieurs collectifs et associations qui sont venus nous prêter main-forte dans la veille de la Roya. Et on a ouvert un lieu et nos revendications, elles n'étaient pas super punk. Et nos revendications, c'était prise en charge des mineurs isolés et accès à la demande d'asile pour les majeurs. Et le squat a duré trois jours, ce qui est beaucoup pour les Alpes-Maritimes. On est très contents de ça. Et ça a fini. Un truc qu'on a bien fait, c'est qu'on a évacué les majeurs. Je n'étais pas du tout cette vie-là. Moi, j'avais envie de ne pas les garder, mais de continuer l'action de leur revendication de la demande d'asile. C'est vrai que c'était trop dangereux pour eux, donc ce n'était pas du tout mon avis, mais on a voté ça et on les a fait partir. Et je crois que c'était une très bonne idée de le faire. Voilà, c'est une très très bonne idée de l'avoir fait. Et les majeurs sont sortis à la barbe des flics. Et ils n'ont pas aimé ça du tout. Pendant ma garde à vue, je m'en souviens bien, ils n'avaient pas du tout aimé qu'on avait fait sortir les flics. En fait, ils se sont pris un peu la honte, quoi. Ils ne restaient que les mineurs. Et les mineurs ont été pris en charge un peu malgré la volonté du conseil départemental. On était un peu obligés à le prendre en charge. Et à partir de ça, est né aussi un procès qui m'a valu... Je ne sais pas... C'est fini, là, il y a deux semaines. Et ça a commencé en octobre 2016. Donc ça fait cinq ans. En fait, on est passé d'une lutte contre l'immigration irrégulière à une lutte contre l'immigration. Et maintenant, on est à une lutte contre les migrants eux-mêmes, quoi. Et la volonté du préfet, déjà, c'est de faire du chiffre pour montrer qu'ils travaillent très bien. Et donc, pour faire du chiffre, tu prends un maximum de gens et tu les dégages en Italie. Et tu les empêches, en fait, d'accéder à la demande d'asile ou tu les empêches d'être pris en charge pour les mineurs isolés. Et ce que tu fais, c'est du chiffre. C'est qu'en fait, quand en 2016, le préfet se gargarisait avec son chiffre, il était super content. Et comme quoi il y avait 70 000 personnes qui avaient été refoulées en Italie. Donc les gens se disent, personne, etc. En fait, c'est des membres de refus d'entrée. Et c'est les mêmes gens, en fait, qu'il a reconté plusieurs fois. Et un chiffre intéressant, ça aurait été de savoir combien de personnes sont restées en Italie. Parce qu'il y avait la frontière fermée. Et moi, je n'en connais pas, en fait. Il n'y a personne qui se dit, tiens, c'est fermé, la frontière, je ne vais pas passer. Peut-être qu'ils vont faire 10 tentatives avant de passer, mais ils y arriveront. Et du coup, après, il y a plusieurs polices. Il y a la police nationale, c'est un peu des cow-boys quand même. Et après, tu as la gendarmerie locale. Et la gendarmerie locale, c'est des gens qui habitent dans la vallée de la Roya, qui ont leurs enfants dans la vallée de la Roya, qui les emmènent à l'école, qui vivent là. Et je me rappelle d'un appel que j'avais eu avec la commandante de gendarmerie, qui était à Menton. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment on fait pour donner l'accès à la demande d'asile pour les majeurs ? Et pour les mineurs, comment on fait aussi pour qu'ils soient pris en charge ? Et les mineurs ont dit, bon, pour les mineurs, vous m'appelez, moi, je m'en occupe, etc. J'appelle, je vais faire pression. Ça n'avait pas très bien marché. Ça avait marché à un moment où, pour les mineurs isolés, on est allé voir un juge pour enfants. On lui avait expliqué la situation. Et lui, il avait fait des obligations de placement, en fait. Et du coup, c'est le juge qui oblige l'ASE, donc l'association à l'enfance qui est gérée par le département, à venir prendre en charge les mineurs isolés. Et pour les demandeurs d'asile, donc la commande de Momi, je lui dis, comment on fait ? Je téléphone à l'APADA, la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. C'est là où on donne un rendez-vous pour aller en préfecture. Je leur demande de venir ici. Il fait non, 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 nous, on a un logiciel. Il faut qu'on soit branchés à Internet, je ne sais pas quoi. On ne peut pas. Les gens viennent à Nice et il n'y a aucune raison qu'on les empêche. Vu que vous êtes sur le territoire français, il n'y a aucune raison qu'on empêche les gens de demander à aller à Nice. Mais sauf que, là, en réalité, ce n'est pas comme ça que ça marchait. Donc, j'appelle la gendarmerie. Je leur dis, est-ce qu'on peut passer les PPA avec des personnes en demande d'asile ? Et un PPA, c'est un point de passage autorisé. C'est ces contrôles de police qui sont mis entre Breil, Suroyer et Nice et qui sont là, soi-disant, pour contrôler la frontière, pour lutter contre le terrorisme et non contre la migration. On sait très bien qu'ils luttent contre la migration. Et donc, je demande à la commandante comment on peut faire pour passer ces barrages. Je lui dis, monsieur Hérou, vous savez bien que ces barrages coûtent des millions, des dizaines de millions d'euros par an. Et jamais vous n'arriverez à avoir un laissé-passer pour les personnes en demande d'asile. Je lui dis, oui, mais c'est un droit. Il fait, moi, vous savez très bien que ces barrages-là ont été mis, justement, pour lutter contre l'immigration. Et du coup, on fait un petit piège à la gendarmerie. C'est qu'on a une famille qui est ici. On a mis longtemps à avoir des gens qui acceptent de faire ça. Lui, ils l'ont accepté. En fait, c'est d'aller faire une demande d'asile en gendarmerie de Breil, Suroyer directement. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir assez de matière administrative pour pouvoir aller, après, poursuivre le préfet au tribunal administratif et faire condamner pendant traves graves à la demande d'asile. Donc, cette famille érythréenne, on va en gendarmerie et ils disent qu'ils sont en demande d'asile, etc., devant des journalistes, devant des avocats. Les gendarmes sont un peu mal à l'aise, etc. La PAF, donc la police des arrêts frontières, débarque. Après, la famille, il la dégage à 20h30. Et après, on va récupérer la famille et on va au tribunal administratif et on fait condamner le préfet pour en traves graves à la demande d'asile. En fait, à partir de ce moment-là, on prouve aux gendarmes que leurs actions sont illégales. Et là, ils comprennent, ils disent « Putain, en fait, on a des ordres qui sont complètement illégaux et ça les trouble. » Parce que les gendarmes, c'est des militaires, c'est des gens carrés, quoi. Je ne dis pas qu'ils sont tous gentils, etc. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont procéduriers si ce qu'ils font, ce n'est pas dans la procédure. Ça ne leur convient pas. Donc après, on a une réunion informelle avec les gendarmes. Ils nous disent « Toutes les personnes qui seront chez vous, qui sont en demande d'asile, qui désirent déposer l'asile, nous, on leur laissera passer tous les barrages de gendarmerie. » Et à partir de ça, et ça, tout à fait contre la volonté du préfet, quoi. Et en fait, les gendarmes font une espèce de micro-poutch, un gros fuck au préfet, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans cette lutte-là, c'est que c'est sorti de la lutte clandestine. Au début, on était dans la clandestinité à faire du passage de frontières, etc. Et à un moment, on en a eu assez de cacher des gens dans les voitures et de faire ça dans l'illégalité. On avait envie aussi de provoquer les législateurs, le gouvernement, de provoquer la justice pour aller de l'avant, quoi. On ne pouvait pas rester comme ça des décennies dans la veille de la Roya avec une chasse au noir ouverte, tolérée, légiférée, appuyée par l'État et organisée par l'État, quoi. Il fallait rentrer dedans, quoi, en fait. Et du coup, à partir de là, on a pu travailler avec la gendarmerie pour donner l'accès à la demande d'asile, quoi. Et ça, c'était un beau combat qu'on a gagné, quoi. Et à partir de ce moment-là, le préfet, il décide d'empêcher les gens d'arriver ici, là où on est maintenant, sur cette ferme de 2 hectares. Et il met en place 5 contrôles de gendarmerie, donc ils sont là 24 sur 24, sur les chemins. Il y en avait 5 autour de ce domicile-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y arrive pas quand même. Donc il y a 50 gendarmes, ils sont là toutes les nuits, etc. Et pendant qu'ils sont là, de avril 2017, au moment où on a eu l'accès à la demande d'asile avec les gendarmes, avec cette espèce de protocole, et septembre 2017, on a 1 300 personnes qui sont venues ici, et à la barbe des flics, quoi. Et c'était ouf, c'est qu'ils n'y arrivaient pas. C'est pour ça qu'on a réussi, en fait, à démontrer que la fermeture de frontières, c'était aberrant. Il y a un contrôle, savoir qui rentre sur le territoire, etc. Moi, quand j'ouvre la porte de ma maison, j'aime bien savoir qui rentre, donc on se présente, bonjour, je m'appelle... Et là, faire pareil avec une nation, quoi. C'est juste savoir qui rentre. De toute façon, les gens rentrent, que tu aies envie ou pas, les gens rentrent quand même avec une organisation. Et là, tu comprends, en fait, quand tu es dans le truc, que ce que veut le gouvernement et ce que veut l'État, ce n'est pas du tout de contrôler la migration. Et ce qu'ils veulent, c'est faire du chiffre et de faire peur aux gens, quoi. Et l'idée de la gestion de la part du gouvernement et de l'État, ce n'est pas de gérer la migration, c'est de faire peur aux gens, enfin, aux gens, au peuple français, avec les migrants, quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, dans ce procès, c'est que personne n'a rien compris à ce procès. Et vraiment. En fait, ce procès, donc, il y a eu une première instance où ils m'ont condamné. On a fait appel, et le parquet aussi a fait appel, parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas assez lourd. Alors, on est allé en... Je suis allé à Aix-en-Provence, là, on a encore perdu ces huit mois avec sursis, je ne sais plus de l'amende, je crois. Là, on est allé en cassation. Et en cassation, on a pu faire ce qu'on appelle une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité. On a demandé si ce qu'on appelle le délit de solidarité ne mettait pas à défaut la valeur républicaine, basée sur notre devise, liberté, égalité, fraternité. Et la fraternité n'avait pas de valeur constitutionnelle. Ça veut dire qu'il y avait la liberté et l'égalité, et les lois devaient respecter la liberté de chacun et l'égalité, mais pas la fraternité. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, avec cette QPC, on a pu mettre la fraternité à valeur constitutionnelle. On a fait changer la loi pour qu'elle respecte cette fraternité. Et du coup, la nouvelle loi, ça a été, on peut transporter les gens, ce qui n'était pas défini avant, on peut aider toute personne, même en situation irrégulière, sur les territoires, mais on ne peut pas l'aider à faire passer une frontière. Après, ce qui est compliqué, c'est que les législateurs n'ont pas dit de quelles frontières ils parlent. On repart sur la même merde qu'avant, c'est que le texte n'est pas précis, en fait. On parle des frontières externes à l'Europe, internes à l'Europe, on ne sait pas trop. En tout cas, on n'a pas le droit de faire de passage de frontières. Et moi, dans mon procès, j'ai revendiqué du passage de frontières. Et là, il y a personne qui n'a rien compris, mais en fait, ce qu'on a dit, vu qu'on était dans ce squat aux locaux de la SNCF et qu'on avait fait sortir les majeurs, etc., et que surtout, quand les flics sont venus, ils n'ont pas fait de contrôle d'identité, ils n'ont pas pu matérialiser le délit. Donc en fait, ils n'avaient aucune preuve de l'incrimination. Mais ils m'ont dit, vous, vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucun contrôle d'identité, ça ne suffit pas d'être noir pour être en situation irrégulière. Et ils m'ont dit, oui, mais vous avez dit que vous avez passé des migrants à la frontière, etc. Est-ce que vous avez passé des migrants ? Mais migrants, c'est chiant, c'est du pénal. Migrants, ça ne veut rien dire, en fait. Ce n'est pas un mot qui existe dans le droit pénal, en fait. Ce qui existe, c'est étrangers en situation irrégulière, etc. Migrants, ça ne veut rien dire, en fait. Et les migrants ne sont pas forcément en situation irrégulière. Par exemple, nous, on s'est basé sur... Moi, je vous conseille de lire la Convention de Genève, c'est intéressant quand même, et tout ce qui est du droit international sur l'espace Schengen, etc. Et c'est très intéressant. On a l'impression que c'est des gaugistes qui ont écrit ça, je vous assure. Et quand on lit ça, quand on se base sur le droit international et qu'on lit ce que c'est qu'une personne qui quitte son pays et qui demande la protection internationale, on appelle ça une demande d'asile, elle ne peut pas être considérée en situation irrégulière. Donc, nous, on allait au-delà de ce truc humanitaire, etc., la fraternité, on a dit, pour nous, un migrant qui part d'Érythrée ou qui part du Soudan, etc., ne peut pas être considéré en situation irrégulière. Donc, il n'y a même pas de délit, en fait. Il n'y a même pas de stimulité humanitaire, etc. Il n'y a même pas ça, quoi. En fait, on a mis la fraternité dans la Constitution, mais on ne s'en est pas servi pour le procès. Ce qui a été beau, c'est ça, ce qu'on a démontré à la justice qu'un migrant n'est pas forcément en situation irrégulière. Et ça, c'est un truc que personne n'a capté, en fait, mais je crois que c'est le plus beau combat qu'on ait eu, ça a été ça, en fait, de faire reconnaître par la justice qu'un mec ou une famille, n'importe qui, qui a 26 000 et qui fuit son pays parce que c'est la guerre ou la dictature ou qui risque sa vie en faisant son pays ou machin, même son orientation sexuelle, et qui demande à rentrer en France, on ne peut pas lui refuser parce qu'il y a la Convention de Genève. Après, on peut en sortir, parce que moi, ce que je leur dis, tous ces politiques, si vous voulez, on en sort la Convention de Genève, mais il faut l'assumer. Pour l'instant, on y est, donc on la respecte, et on a gagné le procès avec ça. Et pour eux, en fait, pour la justice, un noir comme ça, c'est forcément... Alors que non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et souvent, les réseaux militants ne le savent même pas, en fait, ce truc-là. C'est qu'on pourrait très bien, moi, la question que je posais au juge à Lyon, c'est, dites-moi, est-ce que c'est grave si je suis à Vintimille et que je fais mes courses et je vois une famille là qui est en train de dormir dehors et qui me dit, ben, en Italie, je n'ai pas su trouver une protection, etc., parce que chez moi, c'est la guerre où je suis maltraité ou qu'on veut exciser ma fille ou je ne sais pas quoi. Et je demande à ce que je voudrais aller en France pour demander la protection s'ils ont envie de me la donner. Pourquoi ce serait grave que je la prenne dans ma bagnole, que j'aille voir les flics, je dis, bonjour, j'ai vu cette dame en Italie, est-ce qu'on ne peut pas... Ce n'est pas grave, en fait. C'est que c'est légal. Si tu regardes le droit dans le droit des étrangers, une personne étrangère peut demander l'asile à la frontière. C'est légal, en fait. Et en fait, c'est que l'État a tellement fait d'illégalités que nous, en tant que militants, on s'est habitués à cette illégalité, ce racisme d'État, cette gestion raciste, qu'on n'est pas venus à la base, en fait. Il n'y a pas eu de bascule. C'est que c'est mon rôle de paysan de s'occuper du territoire. Un paysan, c'est ça, en fait. C'est celui qui ouvre sa porte de chez soi et qui dit comment je vais pouvoir faire vivre avec ce que j'ai devant moi. C'est un paysan, c'est ça, en fait. Et s'il y a un truc qui t'empêche de vivre, et vivre, ce n'est pas que manger, dormir et consommer. Vivre, c'est de sentir en phase avec le monde qui t'entoure. Et quand tu ne te sens plus en phase, c'est ce que je disais au début sur les deux peurs qui sont là, en fait. La peur de s'arrêter parce que tu as peur du gendarme et la peur aussi de... Je ne sais pas, du manque... J'ai envie de parler de morale, presque. Ça fait fou ce que je déconne de morale, quoi. Mais un peu ça, quoi. Et à un moment, quand tu étais... Enfin, moi, je ne peux pas fermer les yeux et le paysan, il ne peut pas se mettre de l'air, quoi. Et il n'y a pas eu de scission, en fait. J'ai moins fait d'agriculture en 2016 parce que je n'avais plus trop de temps. Ça, c'est évident. Mais ma fonction de paysan a été toujours enclenchée. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a réussi à se battre. C'est qu'on a eu l'indépendance de la position du paysan. Et c'est que... Enfin, souvent, on entend, tu vois, parler de précarité, de dire... Le pauvre n'est pas forcément précaire, en fait. Il peut être riche de ce qu'il fait. Tu vois, moi, j'ai ma maison, si tu veux la voir, elle est... Enfin, c'est une toute petite baraque, elle est pourrie. Mais je crois que c'est grâce à elle, grâce au fait que je n'ai pas de crédit, que je n'ai pas de loyer, que je n'ai pas de baignoles qui coûtent cher, que je n'ai rien à saisir, et qui me rend riche. Parce que si tu arrives, en tant que paysan, à t'autosuffire de ce que tu as, si tu n'as besoin de rien d'autre, tu es inattaquable. Et je crois que c'est pour ça qu'on a gagné ici. C'est qu'ils ont pu me... Tu vois, ils ont quand même convoqué tous mes clients, tous les gens qui m'ont fait des chèques depuis 2013. Donc, il y a des centaines de personnes qui ont été convoquées et ils ont mis la pression sur mon business économique, quoi. Après, on a une vision du monde différente. C'est que moi, je n'ai pas des clients, j'ai des collaborateurs. C'est des gens avec qui je parle, des gens qui comprennent, donc des gens qui se soutiennent, forcément. C'est pour ça que... En fait, deux mondes... C'est pour ça que je crois que ma lutte, là, cette lutte que j'ai portée, elle symbolise quelque chose, en fait. Elle symbolise le... La vision politique du monde de l'État, la vision froide, et la vision politique du monde d'un mec qu'on méprise habituellement, quoi. Et c'est pour ça que cette soirée est belle, quoi. Ça a été David contre Goliath. Même les flics, ça les a fait marrer, cette histoire. Parce qu'on les a baisés, quoi. On a gagné, quoi. Et la bataille, on l'a gagnée, quoi. Et sans violence, sans... Et on en sort encore plus fort, quoi. Mais je pense que la... Ce que je me disais au départ, en 2016, c'est que la gestion du gouvernement et de l'État pour la migration, c'est un reflet de notre société. C'est que, grâce aux personnes en migration, moi, ce que j'ai pu voir, c'est comment nous considérer, en fait, l'État et le gouvernement. C'est que, par exemple, un flic qui va arrêter un noir sans papier, etc. Et il n'a rien à foutre de maltraiter ou de l'insulter ou de... Tu vois, un étranger, quand il va en préfecture, s'il attend 5 heures à l'entrée, tout le monde s'en fout, en fait. Pourquoi ? Parce que cette personne ne vote pas. Les étrangers ne pourront jamais voter. Et que ce ne sont pas des gens qui ont le réflexe d'aller porter plainte ou d'aller dénoncer ça aux médias. C'est des gens qui ne sont pas écoutés, quoi. Et nous, ils font un peu plus gaffe avec nous, enfin, l'État, avec nous, Français. C'est qu'on a un peu plus, un tout petit peu plus d'accès aux médias et on va voter, quoi. Donc, c'est ce qui les... Mais petit à petit, c'est à force de laisser faire cette maltraitance sur les autres, on commence à la supporter nous-mêmes. On l'a vu avec les Gilets jaunes. C'est qu'il y a eu une volonté de l'État et du gouvernement de faire taire des gens qu'on soit d'accord ou pas, quoi. Et au moment, si le pouvoir ne respecte plus le contre-pouvoir, ça ne s'appelle plus une démocratie. Et le militantisme, c'est du contre-pouvoir. Et d'empêcher, de frapper, de martyriser, d'éborner, de tabasser, de tuer des gens parce qu'ils manifestent, ce n'est pas une démocratie. Et on voit la dérive de tout ça. Et on le voit avec le Covid. On le voit avec le Covid. C'est qu'on a le droit... Enfin, tout le monde le voit. On va se répéter, quoi. Mais c'est supermarché ouvert, c'est musée fermé. Enfin, il y a un moment, il y a une gestion néolibérale du Covid, comme il y a aussi une gestion néolibérale de la migration. Ce n'est pas une gestion de la migration, c'est une gestion néolibérale d'eux, quoi. Et ce n'est plus la politique qui est... Une politique humaine et humaniste qui, pour l'humain, en fait, qui est en place. C'est plus une politique qui priorise un système économique. Enfin, moi, c'est sans regret. Tout ce que j'ai fait, en fait, je l'ai fait... Enfin, ça a été dur, etc. Mais ça a été riche dans ce que ça... En fait, c'est une espèce de dément ici, en fait. Et les personnes en migration venaient ici. Il y a eu les bénévoles qui sont venus ici aussi. Et puis, quand on dit personnes en migrant, quand on dit les migrants, le Migristan n'existe pas encore, quoi. Mais c'est des gens qui arrivent avec des cultures différentes, quoi. Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, des gens en Afrique du Nord. On a eu des Iraniens. On a eu... Et un truc, peut-être, qu'il y a le plus de... Comment dire de... Enfin, d'un côté, c'est que souvent, on identifie le migrant comme quelqu'un d'un étranger, étrange, etc., machin. Et j'ai souvent plus d'affinité avec un Érythréen qui a vécu de l'agriculture plutôt qu'avec un préfet qui a été éduqué à l'ENA, quoi. Enfin, tu vois... Ou qu'avec... La culture entre un Alsacien et un Niçois, elle est... Il y a plus de différence que la culture entre un Niçois et un Tunisien, par exemple. Tu vois, avec la Tunisienne, tu cultives le même arbre, on se baigne dans la même mer, on mange le même poisson. Enfin... C'est pour ça que... Enfin, le côté d'étranges, étrangers, etc., il n'est pas si marquant que ça, quoi. Il apprend ça, quoi. Enfin, c'est... C'est une lutte primaire, en fait. C'est une justice primaire. C'est celle qu'on apprend quand on est petit à partager son goûter, un truc qu'on oublie, quoi. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est que là, on est en train de parler tout ce combat juridique et on peut le... Comment dire ? Le reporter à ce qu'on apprend à un enfant pour l'éduquer, quoi, en fait. C'est partage ton goûter. T'imagines un enfant de 4 ans raciste et qu'il dit ça, le noir, un machin noir, c'est de la honte, quoi. Franchement, si ton fils, il fait ça à l'école, il dit ça, le noir, ou il commence à attraper les noirs parce qu'ils sont noirs, mais il est à fait ça, en fait. Et tu vois, on s'y habitue. On ne s'habitue pas à ce qu'il y ait un gamin qui ait des actions racistes ou xénophobes, etc. Et si un gamin pouvait incarner la politique de l'État, je crois qu'on le... On ferait tout pour le rééduquer, quoi. Si j'ai eu des menaces de l'extrême droite, l'extrême droite n'existe pas. Non, je te bague. Oui, oui, oui. J'ai eu des menaces de mort, tout ça. En fait, les messages sympas, c'est Marion qui les lit et moi, les messages pas sympas, c'est moi qui les lit parce que j'adore ça. C'est pas que je suis maso. Ça me rappelle à Saint-Malo, j'ai été invité pour un festival qui s'appelle Étonnants Voyageurs et j'avais été accueilli par des gens d'extrême droite et ils avaient fait une grosse banderole énorme marquée « Hérou dehors ». Et moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît qu'ils prennent du temps à cause de moi. Et je me dis que c'est bien. Je plaisante beaucoup avec ça, mais c'est vrai que voir la banderole « Hérou dehors » ça m'a touché beaucoup plus que les lettres de soutien. Mais ce qui a été bizarre, c'est qu'il y a eu des élections législatives pendant ce gros combat, etc. Et les gens d'extrême droite n'étaient plus contre les migrants, ils étaient contre Cédric Hérou. ça a été quand même une belle victoire de notre part, même si c'était risqué pour moi. Et la réponse des gens, c'était « Non, non, les migrants, ça va, le problème, c'est Cédric Hérou. » Et c'est que ça a avancé, les choses ont avancé aussi. De toute façon, la haine, tu ne l'annuleras jamais. C'est des gens qui sont tellement... Quand tu commences à monter des projets politiques basés sur de la maltraitance d'une catégorie de la population, il y a un moment ça s'appelle une pathologie, c'est une maladie mentale. Et ces gens, si tu enlèves la haine pour le café, ils vont voir la haine pour le thé. Et c'est ce qui est dangereux aussi, ça reprend un peu la question que tu posais tout à l'heure. Faire attention quand il y a des gestions politiques qui sont basées sur la maltraitance de l'individu, quels qu'ils soient, les roux, les gauchers ou les grands, les petits. Et il faut faire attention parce que ces gens, tu ne pourras jamais leur enlever la haine. Tu pourras toujours la changer d'orientation mais tu ne pourras jamais l'annuler leur haine. Alors pourquoi communauté Maïus Roya ? C'est que au départ, c'est au niveau de l'accueil, on était en tente, mais pas tout ça, c'était construit après. Enfin, c'est assez précaire. Après, on a fait des petites cabanes en bois. Donc les gens sont restés et le problème, c'est que vu que j'avais tous les flics comme je disais tout à l'heure qui nous surveillaient jour et nuit, les gens ne pouvaient pas m'aider au boulot parce que j'aurais pu leur faire un contrat de woofer ou je ne sais pas quoi mais j'avais peur que ça soit considéré comme du travail dissimulé ou comme la fameuse contrepartie avec les personnes en situation irrégulière pour le séjour, etc. et du coup, je me suis dit qu'il fallait trouver une idée pour leur trouver une activité, quelque chose et avec le film de Michel Toesca, Libre, j'ai fait la tournée de pas mal de villes, villages et on a découvert des communautés Emmaüs et ils ont un statut qui s'appelle le WAKA, c'est l'organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire et qui permet à des personnes qui n'ont pas le droit de travailler comme des personnes sans papier ou en demande d'asile d'avoir une activité en fait et moi, je crois beaucoup au lien entre le corps et la tête ou si tu ne peux pas avoir une tête qui va bien dans un corps qui va mal et vice-versa et que là, surtout pour des jeunes de 25 ans qui passent son temps enfermés dans 9 mètres carrés à scroller sur son téléphone, tu ne peux pas aller bien comme ça et du coup, à partir de là est née la communauté Emmaüs et comment elle s'est construite c'est que moi, j'ai laissé mon exploitation agricole à l'assaut que j'avais créé je suis sorti du bureau maintenant je suis salarié on est deux co-responsables on gagne le SMIG et on a des compagnons c'est des personnes qui ont un pécule tous les mois et qui ne payent pas les tristés ils ne payent pas les logements ils ne payent pas la bouffe et ils cotisent tous les mois aussi à l'URSSAF ce n'est pas la recette miracle du tout mais ça permet durant un moment de sa vie soit quand ça ne va pas bien soit quand tu te trouves à la rue c'est un peu l'oasis dans le désert tu es à traverser du désert un endroit où tu as un petit oasis tu t'arrêtes le temps de te reposer et puis tu repars après ça sert un peu à ça et ce que j'aime aussi dans ce genre de structure c'est le fait d'avoir une autonomie financière et de ne pas vivre de subventions du département ou de la région ou de l'état et ça ça me convient bien c'est pas parfait mais ça a le mérite d'exister et après c'est un truc c'est un bébé Emmaüs Roya et là il grandit etc et il faudra qu'il quitte ses parents un jour et qu'ils vivent tout seul et c'est que toi tous les parents ne disent pas mais ils sont contents quand leur enfant se barre tu le dis pas forcément mais t'es super content je crois que les parents ils font la tawa quand leur fils se part oh non on revient ils se disent ouais champagne et on attend que ça en fait que ça puisse vivre sans moi et sans les puis faire autre chose après peut-être mais le but c'est que c'est que les fondateurs d'Emmaüs Roya puissent partir et que ça viche tout seul quoi